Bonjour, c'est Tiken Dja. Vous êtes dans ma minute sans filtre. Je m'appelle Dumbia Moussa, à l'état civil. Je suis né en 1968 à la maternité d'Odienné, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Je dirais combattant, panafricaniste, optimiste pour l'Afrique. Je souhaite que la paix règne sur mon pays, que la paix règne sur tout le continent africain et le monde entier d'ailleurs. Je souhaite à moi beaucoup de santé, parce que quand on est en bonne santé, on peut continuer à courir pour attraper le reste. Pour moi, c'est les Etats-Unis d'Afrique. C'est le combat pour les Etats-Unis d'Afrique, parce que je pense qu'aucun pays africain ne s'en sortira tout seul. Donc pour moi, le combat, ma mission suite est, c'est me battre pour que cette union, elle puisse, même si elle ne se fait pas de mon vivant, mais qu'elle se fasse un jour. Que je fais ? Je bois un verre d'eau. C'est bien pour la santé. C'est « Get Up, Stand Up » de Bob Marley qui dit « Lève-toi et défends tes droits ». Parce que personne ne viendra changer nos situations à notre place. Et donc « Get Up, Stand Up », ça me met de bonne humeur et ça me donne de l'espoir. C'est-à-dire que j'ai réussi une belle carrière, parce que ce n'était pas évident. Je pense qu'on fait un métier pas facile. Surtout quand on n'a pas les relations comme il faut pour faire la promo au début. On était en 1996, ce n'était pas facile. Donc quand j'ai fait le bilan de 1996 à 2022, je me dis « Dieu merci ». J'ai quand même réalisé quelque chose de ma vie. Je ne suis pas passé inutilement sur terre. Robin Nesta Marley, Bob Marley. J'étais dans mon petit village, je dansais sur les autres musiques. Et puis à un moment, j'ai décidé de danser sur du reggae. C'est en ce moment que je commençais à m'intéresser au reggae et que j'ai commencé à avoir mes premières inspirations. Puis je commençais à composer des chansons. Je suis tombé sur un guitariste un jour qui m'a accompagné pour la première fois. J'ai chanté une chanson que je chantais sous la douche. Il a aimé. Et puis bon, j'ai décidé de chanter du reggae. Et puis je me suis dit surtout que le reggae que j'écoutais, il y avait des messages forts. Et je me suis dit que l'Afrique a une voix à donner dans ce style de musique. Et c'est ce qui m'a motivé. La relève est assurée. Je pense qu'aujourd'hui, on a plein de jeunes qui se positionnent dans différents pays. Dreud Maximus au Sénégal, Takana Zayun en Guinée. En Côte d'Ivoire aussi, il y a beaucoup de jeunes. Le seul blocage, c'est que le reggae ne nourrit plus son homme parce que la piraterie, parce que les réseaux sociaux, parce que les gens, ils écoutent la musique gratuitement. Et donc, c'est un peu difficile pour la génération qui arrive derrière nous, après nous, pardon. Mais je pense qu'ils ont la niaque, ils ont le flou, ils ont le message, ils sont prêts à continuer. Et je leur souhaite bonne chance. Le conseil, c'est de chanter des trucs d'actualité. Il faut toujours être dans l'actualité, il ne faut pas avoir peur de dire des choses. Il ne faut pas se dire, non, ça là, c'est politique, parce que le reggae a toujours rhumé avec la politique. Si Bob Marley a pu se positionner dans le monde, c'est parce qu'il abordait des sujets politiques aussi. Et donc, voilà, c'est surtout de chanter des choses, pas seulement politiques, mais des choses d'actualité. Des choses qui peuvent, des messages qui peuvent concerner les gens. Donc, les populations, je veux dire. Je pense qu'aller dans des pays où je n'ai jamais été. Le Japon, la Chine, la Russie. J'aimerais aller jouer là-bas et parler de mon Afrique que j'aime tant dans ces pays-là. Je pense que le jour où je vais aller là-bas, parce que j'ai été en Amérique latine, j'ai été aux Etats-Unis. J'ai été dans beaucoup de pays européens. Mais les deux ou trois continents qui me manquent, c'est la Chine, enfin l'Asie. Et j'aimerais vraiment aller dans ces pays-là pour continuer à faire passer mon message. Je pense que si je n'étais pas artiste, j'allais être soit agriculteur, soit j'allais gérer un zoo pour protéger les animaux. Je crois que bon, c'est peut-être des métiers qui pouvaient paraître sales ou pas propres pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais si moi, je n'étais pas chanteur, je pense que j'allais forcément un agriculteur ou bien j'allais quelque part en train de m'occuper des animaux. C'est la sauce aubergine. Même aujourd'hui, j'en ai mangé. C'est vieux père. Je pense que c'est bien ça. Moi, j'aime bien respecter les aînés. Et donc, c'est un mot qui met bien les gens à l'aise quand tu appelles quelqu'un vieux père. C'est vrai que c'est utilisé souvent pour racketter ici, mais c'est un mot qui me plaît. Qu'un fan m'a déjà fait ? Bon, j'ai toujours eu la chance d'avoir des fans aimables et cool. Donc, franchement, je n'ai pas de souvenirs. Un fan m'a fait quelque chose qui m'a vraiment choqué. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelques jours, je jouais au Sénégal. Et c'était tellement mal organisé que je me suis battu pour la première fois pour jouer. Parce que je pense à mes fans. Tu vois, parce que c'était prévu que je passe à minuit. Et depuis 22 heures, le public était là, ils attendaient. Et moi, j'ai dû prendre ma voiture, quitter l'hôtel, venir sur le site. Et puis, les gens me disaient, non, on a eu tel point, tel point. J'ai dit, je ne peux pas être responsable de la mauvaise organisation. Parce que mon public est là et je savais que j'étais tête d'affiche. Et la majorité des publics étaient là pour moi. Donc, voilà, pour mon public, j'ai demandé, j'ai exigé que je vais jouer maintenant. Alors que j'aurais pu rester à la maison. Et puis, attendre que les gens m'appellent. Puisque j'avais déjà mon salaire payé. Mais donc, voilà, je pense toujours à mon public. Parce que sans eux, on n'a rien, en fait. On fait le petit malin, mais c'est parce qu'on a un public. Les gens qu'on n'a pas de public, on pleure. Ça, ce n'est même pas une question. Moi, je préfère Abidjan. Je dirais ambition. L'amour, voilà, elle est là. On a toujours ça. Maintenant, il faut être ambitieux. Il faut évoluer dans la vie. Parce que quand on travaille, quand on réussit, on facilite la tâche à sa descendance. Voilà, et donc, ambition. Épargner. Épargner, voilà, au lieu de porter des habits de 1 million, il faut payer, ça fait à peu près 10 tonnes de ciment pour construire une maison. Voilà, donc, épargner, ne pas trop dépenser l'argent. Voilà, moi, je suis un enfant de pauvre. Donc, je sais d'où je viens. Donc, voilà, pour moi, épargner. Très discret. Très discret. Je pense que, voilà, c'est la meilleure manière de vivre. Parce que moi, je suis déjà à la lumière. Et qui m'a mis à la lumière, c'est Dieu. Donc, je suis à la lumière. Donc, moi, je dois tout faire pour m'abaisser, pour me cacher, pour faire les choses. Parce que Dieu a fait de moi. Même si quelqu'un vient dans une voiture de luxe, que moi, je suis avec ma voiture qui ne coûte rien, les gens vont regarder la voiture de luxe, mais il y a quelqu'un d'important dans la voiture qui ne coûte rien. Et donc, ça fait une valeur. C'est Dieu qui a donné ça. Et donc, pour moi, la discrétion. Je préfère le Zouglou, même si je déteste pas le couper-décaler. Mais je préfère le Zouglou parce que le Zouglou est l'une des musiques ivoiriennes qui est plus proche du reggae à travers le message. C'est vrai qu'ils sont un peu comiques. Nous, on est un peu rendu dedans et ils sont un peu comiques. Mais je pense que, quelquefois, on se retrouve dans le même combat. Le Zouglou Le Zouglou Si elle se réveille pour dire non, c'est qu'elle a des raisons. Quand la fille va se réveiller, ça va faire mal, 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 mal. J'aime toutes mes chansons, mais celle-là, je la préfère. Fais partie des préférées. Sous-titrage Société Radio-Canada